Musique Musique A tous et bienvenue à cette autre production de votre magazine hebdomadaire des sports sur Info Télévision, la télévision du vivre ensemble et de proximité. Nous allons tout simplement débattre tout au long de 90 minutes et essayer de faire la part belle à toutes les disciplines sportives. Mais ce soir, nous allons plus nous pencher sur le football avec l'événement majeur qui se déroule du côté de la Côte d'Ivoire avec la canne qui s'ouvre exactement dans trois jours. Nous allons certainement vous faire parvenir les échos de la Côte d'Ivoire, surtout avec l'arrivée des Lyons ce matin du côté de Yamsoukrou qui ont bel et bien pris leur quartier à l'hôtel le président. Nous allons également rendre un vibrant hommage ce soir à un professeur, une icône. C'est lui-même qui a manié les textes de la Fédération Camerounaise de football afin que le football se redresse à nouveau. Nous allons donc parler du professeur Joseph au ralentant de cette émission. Pour m'accompagner ce soir, je serai accompagné des faits lignées de la chose sportive. Mesdames et messieurs, prenez votre mal en patience on se retrouve juste... De retour sur le plateau, mesdames et messieurs permettez que je vous accompagne et tout simplement de vous dérouler le panel qui va m'accompagner ce soir déjà à ma gauche. Je vais commencer par celui-là même qu'on ne présente plus à travers les médias. Il s'agit d'Étienne Balan, journaliste sportif. Étienne, bonsoir et bienvenue. Merci, merci, bonsoir Thomas Dacon, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Info TV. Je voudrais souhaiter bonne chance aux nombreuses délégations qui arrivent progressivement du côté de la Côte d'Ivoire. Les Léons indomptables sont arrivés à ce jour, donc du côté de Yamosuko et se sont installés à l'hôtel Le Président où le Sénégal a déjà également déposé ses valises. Donc toutes les chances à cette délégation et que la fête soit belle du côté de la Côte d'Ivoire. La fête a d'ailleurs commencé. On a vu la belle ambiance à l'accueil des Léons indomptables du Cameroun. Donc il faudrait que ça continue durant cette compétition. Alors comment Étienne se sent déjà ? C'est qu'Étienne, depuis, n'est pas trop visible, mais comment Étienne se sent ? Je suis là, Étienne Balan, je suis actuellement à Info TV. Je sais que beaucoup redécouvrent la face. Ça fait peut-être six mois après. On m'a déjà découvert du côté de la capitale économique. Mais je suis là, j'ai un peu de recul ces derniers temps. J'observe la chose médiatique, en attendant peut-être à déposer les valises très bientôt, quelque part. Alors, avec votre permission, je vais donc continuer la présentation de mes invités, le panel également. Très riche ce soir, je vais vers la droite en ce moment pour parler de celui-là qui est habitué de ce studio. Il s'agit de Serge Tchakou qui nous fait une fois encore la médecine et défigurer parmi ses invités ce soir. Serge, bon après-midi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Thomas. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV. Bonsoir à tous ceux-là qui suivent réugieusement ce programme. Je saisis cette occasion pour souhaiter une bonne et une autre année à tout le public sportif, à tout le monde et que la fête sportive du football qui se déroule en Côte d'Ivoire soit aussi belle que possible. Alors, c'est quelqu'un qui aime aussi le football, qui aime parler des questions sportives. Lui, c'est Châtelon Conon. Il nous a rejoint il y a quelques instants, simplement. Châtelon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Info TV. Alors, avec votre permission, nous allons certainement essayer de faire comprendre aux téléspectateurs que le sport vit et que beaucoup d'échéances pointent à l'horizon. Tout à fait. Alors, de l'autre côté, pour terminer donc la présentation, je vais prendre le dernier invité de ce soir. Il s'agit de Yannick Ouna. Yannick, bonsoir et bienvenue dans ce studio. Bonsoir Thomas d'Aquin. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à vos nombreuses sollicitations, surtout lorsqu'il faut éclairer la lanterne des amoureux, des inconditionnels de ce magnifique programme. Thomas, avec votre permission, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à tout le riche panel qui nous accompagne ce soir tout en espérant que nous serons à la hauteur des différentes thématiques inscrites à l'ordre du jour. Je voudrais également souhaiter une bonne et heureuse année aux promoteurs de cette magnifique chaîne de télévision et surtout à son directeur général. Merci déjà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, tout de suite et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première thématique de cette soirée qui va donc nous intéresser et nous allons tout simplement nous incliner devant cet homme, devant ce grand professeur qui a véritablement essayé de remettre au goût du jour le football à travers les textes qu'il a réécrits il y a quelques instants tout simplement après le comité de normalisation. Alors tout simplement, pendant son passage du côté de la Fédération Camerounaise de football, il a assuré la transition tout simplement pour permettre à la Fédération de se remettre sur ses deux jambes. À présent, nous allons parler du professeur Wonang. Nous allons tout simplement poser la question que l'héritage sportif pour le professeur Joseph Wonang qui nous a quittés le 6 janvier dernier et qu'il est donc finalement tiré, il a tiré sa révérence, il est parti se reposer définitivement. Alors, que l'étude faites-vous ? Je commence par ma droite tout simplement avec Serge Tchakou qui, certainement, vous avez connu l'homme pendant son passage à la Fédération Camerounaise de football. Pourquoi pas pendant son rein du côté du ministère des sports de l'éducation physique ? Moi, je garde de ce personnage quelqu'un de très rigoureux et de très strict. Je me souviens encore de la Cannes 2000 Ghana, au Nigeria, où il était encore ministre de l'éducation physique et sportive. On le voyait tout le temps auprès de l'équipe. Il essayait de motiver les joueurs autant qu'il avait la possibilité. Samy Etofis revient même, d'ailleurs, lors de l'une de ses sorties à propos de cette Cannes 2000 qu'on avait remportée du côté du Nigeria, où Samy Etofis appréciait déjà à sa juste valeur tout ce qu'il essayait de déployer pour que les joueurs arrivent à performer sur le terrain. Et si on prolonge même les Jeux Olympiques de 2000, je crois que de manière naturelle, on peut aussi lui attribuer cette victoire parce que c'est lui qui est encore ministre des sports lorsque le Cameroun se qualifie avec l'équipe d'espoir pour cette compétition. Après, il arrive à la Fédération Camerounaise dans un contexte qu'on connaît tous où il fallait réécrit les textes. Nous étions dans une normalisation, il fallait réécrit les textes. Et s'il a fait le job, il a fait le job, bien que l'élection avait été annulée, il a fait le job. Et si on veut toujours regarder le boulot qu'il a effectué de ce côté, quelques temps après qu'il quitte la Fédération, le Cameroun réussit quand même à finir chez les dames en Coupe d'Afrique 2016 finaliste, c'était au Cameroun et en 2017 au Cameroun remporte. Je pense quand même que partout où il est passé, il a marqué de son empreinte et aujourd'hui le mouvement sportif ne peut que regretter la disparition d'un monsieur comme celui-là qui était très strict et très rigoureux dans sa façon de travailler. Alors, Étienne, je viens à vous, vous qui avez été très proche du sport en ce moment-là pendant qu'il était ministre du sport, il a également effectué un brillant passage du côté de la Fédération Camerounaise de football. Que retenez-vous tout simplement de cette icône qui s'en va ? Ouassé, je l'ai rappelé tout à l'heure, il a parlé de la Fédération Camerounaise de football. Je crois que c'est parfois difficile de parler d'un monument. Vous vous souvenez qu'il a été le premier jeune agrégé, je crois bien, si mes souvenirs sont exacts, au niveau du Cameroun. Il a beaucoup œuvré pour les réformes. Je voudrais rappeler qu'il était ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce n'était pas encore ministre des Sports et de l'éducation physique. ministre de la Jeunesse et des Sports de 2017 en 2000. Je crois qu'il a fait trois ans du côté de ce département ministériel. Beaucoup de choses au passage. Je crois bien que si la Fédération n'avait pas été ce qu'on connaît, depuis au moins 2010, où il y a des troubles avec les multiples présidents parce qu'il vient à la Fédération Camerounaise de football comme étant le président du comité de normalisation. Il venait pour normaliser et Serge l'a dit pour réécrire les textes. Je crois que c'est ce qu'il avait commencé à faire, même si après il y a eu beaucoup de critiques parce que Doker estimait que c'était un professeur de la chose avec qui maîtrisait du moins ce qu'il partait à la Fédération même si après ça n'a pas accouché de grandes choses. Il faut comprendre qu'à la Fédération lorsque ça va mal pour certains on doit crier lorsque ça va bien pour les autres on est tranquille. Donc ceux à qui ça profitait étaient tranquilles mais d'autres qui ne voulaient pas ont plutôt lévé des voix et ça a continué même après le professeur Joseph Ouna la maison n'a pas été stable même si on peut reconnaître quand même que de son rang de professeur agrégé il a fait beaucoup de choses il a réécrit ses textes on ne sait donc pas où est-ce qu'ils sont passés puisqu'après les problèmes ont continué est-ce que les textes réécrits ont été naturellement dévoilés au public est-ce qu'on a respecté ce que le professeur Joseph Ouna a écrit c'est là où toute la question est restée posée parce qu'après lui on va connaître une autre normalisation d'un autre professeur également et aujourd'hui peut-être le premier président qui arrive est-ce que tout cela on a mis tout cela en exergue est-ce que les textes sont bons mais sinon on continue toujours à entendre des voix qui se soulèvent mais on se dit quand même que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait au niveau de la fédération on a vu des changements et déjà en tant que ministre de la jeunesse et des sports il connaissait le milieu arrivé encore la fédération camonaise de football il savait exactement ce qu'il avait à faire et je crois qu'il a fait ce qu'il avait à faire avant de partir Yannick Ouna une icône qui s'en va tout simplement laissant un grand vide un vide qui ne sera pas de site au comblé au regard de ce qui se passe dans notre pays en ce moment alors un souvenir je vais dire très précis du professeur Ouna oui je voudrais tout d'abord m'incliner et saluer la mémoire d'un grand homme d'état qui a su marquer son époque parce que parti d'universitaire au département ministériel de la jeunesse et des sports en 97 où il ressort de là en 2000 et il a eu la chance que lorsque la canne couplée je pense que c'était en 2000 il était encore à la tête de ce département ministériel le Cameroun a remporté je pense là sa troisième coupe d'Afrique des nations maintenant il a été porté une fois de plus à la tête du comité de normalisation lorsque la fédération camerounaise de football traversait une époque compliquée je pense qu'on avait suffisamment misé sur lui parce qu'on estimait que non seulement en tant qu'université mais aussi c'est un agrégé de droit qu'il avait la poigne l'étoffe nécessaire pour sortir n'est-ce pas la fédération camerounaise de football de l'auberge et il a essayé tant bien que mal d'écrire les textes qui n'ont malheureusement pas fait l'unanimité au sein n'est-ce pas de la fédération camerounaise de football parce qu'il y en avait déjà suffisamment de textes qui se choquaient qui s'entrechoquaient avec les nombreux textes dont je pense qu'il a essayé d'apporter un espace à pierre à l'édifice et vous savez que ce n'est pas toujours facile qu'on soit professeur parce qu'au départ on avait estimé qu'il devait rester dans les amphithes et que bien qu'étant professeur sa place était dans les amphithes auprès des étudiants et qu'il n'était pas un praticien n'est-ce pas du football et je pense quand même que globalement lorsqu'on essaye de jeter un coup d'œil le professeur Joseph Ouna de regretter mais moi a quand même laissé un héritage qui nous sera pratiquement difficile de combler aujourd'hui alors j'ai certainement à ce sujet avant de prendre une autre personne qui va rendre un vibrant hommage au professeur tout à l'heure alors certainement vous avez des souvenirs très pour bons de ce professeur de cette personnalité qui a véritablement essayé de mettre le Cameroun à un certain seuil en ce qui concerne le football le droit et tout ce qui tout ce qui pouvait tout ce qui pouvait toucher en ce moment là alors un souvenir pour ce professeur qui s'en va Thomas il faut dire qu'il faut d'abord saluer la mémoire d'un héritier du droit parce que quand il faut dire qu'un constitutionnaliste comme le professeur Ouna c'était l'un des premiers agrégés et il faut comprendre que c'est c'est quelqu'un qui avait la maîtrise parfaite n'est-ce pas du droit et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pu être enseignant partout en Europe à l'Afrique partout pour que effectivement le droit soit dit que le droit soit écrit donc maintenant s'il faut aller interroger ça il faut dire que le professeur Ouna était un fervent supporter du canon sporteur il faut le dire il a été à Bilima lorsque le canon allait battre à As Bilima il est revenu de là-bas avec le trophée peut-être beaucoup de gens ne le savent pas c'est un enfant de la maison canon sporteur c'était le président n'est-ce pas du club effectivement comme le dit Étienne il faut dire que le professeur Ouna a écrit les textes du canon sportif et vous savez c'est un conservateur il faut le dire aussi au débat de tout parce que chaque fois qu'il avait écrit les statuts il mettait toujours la part belle n'est-ce pas au gardien du temple c'est-à-dire que chaque fois on a toujours parlé du conseil des sages il faut dire qu'il était parmi ceux qui avaient pensé qu'effectivement pour que le canon sportif de Yeroundé puisse évoluer il fallait mettre n'est-ce pas un organe qui puisse permettre à ce club-là n'est-ce pas d'être dirigé au cas où les enfants allaient être en querelle c'est pour ça que l'on avait fait naître le conseil des sages dont il a été n'est-ce pas président il a été membre et tout ce que c'était il faut dire que lorsque le feu docteur Abéga décide de partir du canon sportif de Yeroundé il lui dit prof je souhaite que tu viennes prendre les rênes pour que tu puisses conduire la maison au canon c'est d'ailleurs à son époque lorsqu'à cette assemblée générale où madame Céline Kou est portée à la tête du canon sportif de Yeroundé c'est lui n'est-ce pas pratiquement qui est aux affaires pour dire que bon voilà il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont mais il faut dire que le professeur a beaucoup travaillé non seulement pour le canon mais aussi pour le football camerounais pour le moins sportif quand vous allez voir lui qui avait toujours pensé que pour que l'on fasse un bon sport il faudrait toujours l'encadrer et c'est dans cet encadrement là qu'il écrivait parfois les statuts et que les gens n'acceptaient pas c'est vrai que son passage à la fédération camerounaise de football un tout petit peu gratinier n'est-ce pas sa personnalité il faut le dire aussi parce que les gens s'attendaient à ce que l'on ne retrouve plus les querelles après son passage mais malheureusement vous savez que l'élection de monsieur Tombi Aroco n'est-ce pas d'ailleurs qu'il avait déclaré qu'on lui a donné monsieur Tombi Aroco comme un cadeau c'est-à-dire comme un bouquet de fleurs il était obligé de faire avec donc vraiment c'est un peu des petites choses comme ça que nous retenons n'est-ce pas de cet éminent professeur qui s'en est allé aujourd'hui mais il faut dire que vraiment nous perdons quelqu'un de très très important donc la famille Canon est très meurtrée parce qu'effectivement nous nous sommes souvent dit c'est quelqu'un qui a l'aider n'est-ce pas même si étant à la maison il fallait parfois aller le consulter pour qu'il puisse apporter les idées afin que le Canon se remette debout donc voilà un peu ce que nous allons retenir d'ailleurs vous savez qu'il n'a pas eu sa langue dans la poche lorsqu'il a fallu dire ce qui s'est passé en tant que ministre en tant que présent du comité de normalisation et lorsqu'il a dit que monsieur Samuel Léto avait fait quand même n'est-ce pas garer n'est-ce pas l'avion à l'aéroport parce qu'il fallait attendre parce qu'il fallait il réclamer les primes vous comprenez il n'a pas eu sa langue dans la poche vous le dit il a dit au Cameroun sachez que monsieur Samuel Léto était l'un des gars qui instignait parfois les grèves à l'équipe nationale et pour ça il n'était pas d'accord il faut aussi aller voir le souvenir avec monsieur Vincent on en a c'est aussi quand même en 98 lorsque il y a eu cette brouille avec monsieur Vincent qui était le président de la fédération de la caméra de football avec cette histoire des biens vendus au noir il n'avait pas accepté il l'avait déclaré mais malheureusement vous savez que Vincent on en a perdu n'est-ce pas sa position en tant que président de la fédération parce qu'on peut aussi dire que à cause de cela il y a eu des tupitudes qu'il y a eu à la fédération de la caméra de football vous savez que c'est après le passage de monsieur Vincent on en a en prison pour la prison que monsieur Iam Ahmed est devenu président de la fédération de la caméra de football et par la suite les gens ont commencé à ne plus être d'accord et on a vu que jusqu'à aujourd'hui les querelles les querelles les querelles dans le monde du football alors à votre suite également d'autres personnes ont tenu à rendre un vivant hommage à cet éminent professeur le professeur Joseph Ouna qui s'en est allé nous allons donc faire un tour du côté de la régie prendre cet élément de Jean-Paul Akone qui recommit les mérites de cet illustre disparu je vais passer un message en 1999 en 1999 en 1999 n'est-ce pas il me confie il m'appelle dans son bureau il était un con ministre des sports et de l'éducation physique il m'appelle pour me dire bon voilà il m'a dit un certain nombre de choses il m'a dit voilà je te confie cette équipe des espoirs d'abord pour aller gagner pour une seconde fois les Jeux Olympiques à Johannesburg en 1999 et surtout et surtout pour gagner les Jeux Olympiques en 2000 si le Nigéria a pu le faire pourquoi pas le Cameroun c'était donc le témoignage de Jean-Paul Akone que nous allons retrouver dans quelques secondes également qui revient pour une seconde fois parler du professeur et qui nous a quittés il y a quelques instants ensuite beaucoup de choses qu'il a apporté au football camerounais pour ce cas spécifique vraiment surtout dans son passage à la normalisation je crois de 2012 à 2014 vraiment il a apporté beaucoup beaucoup au niveau des tests de tout ça et de suite il a fait rédiger n'est-ce pas certains textes à la fédération pour que le football vraiment pendant un long temps puisse fonctionner sans problème les quintuples champions d'Afrique sont en Côte d'Ivoire alors c'était donc le témoignage de Jean-Paul Akone celui-là même qui a soulevé haut la main le trophée ou alors tout simplement glané la médaille d'or du côté de Sydney au terme des Jeux Olympiques de 2000 c'était donc sous la gouverne de l'éminent professeur qui nous a quitté le 6 janvier dernier professeur Joseph Ouanam qui est donc parti nous allons effectuer un dernier tout de table pour que chacun puisse dire placer un petit mot par rapport à cette disparition nous allons commencer certainement par Châtelain qui avait la parole qui va donc la garder Châtelain vous gardez certainement la mémoire ou alors vous avez un dernier mot pour la famille du illustre disparu juste pour dire Thomas tout à l'heure parce que lorsque je dis qu'à la suite de sa démission parce qu'il faut relever que lorsque le professeur Ouanam n'était pas d'accord n'est-ce pas avec ce qui se passait dans le club il avait voulu à cette époque-là au sein du canon M. Bombo qui assumait n'est-ce pas l'intérim de directeur qui était directeur général à l'époque n'est-ce pas mais le professeur avait souhaité qu'il continue mais malheureusement vous savez les autres se sont opposés il a dit ok comme je ne veux pas faire passer mon message je préfère démissionner donc voilà un peu c'est quelqu'un qui lorsqu'il n'était pas d'accord pour ne pas déranger les autres il préférait se mettre de côté donc vraiment à sa grande famille et surtout à celle du canon sportif on dévouer tous nos condérences et que véritablement n'est-ce pas la tête de nos ancêtres lui soit légère alors Serge le professeur s'en est allé aujourd'hui certainement les mots de réconfort pour la famille ou alors vous avez autre chose à ajouter à la suite des châtelards ben si le lion pouvait gagner en Côte d'Ivoire pour lui rendre cet hommage ça ne sera que mérité parce que si en 2000 on gagne la canne au Nigeria c'est parce qu'il était là et tout le monde souhaite que le lion remporte pour lui rendre vraiment cet hommage et cela me conduit tout simplement vers Etienne Etienne un dernier mot avant de sortir définitivement de ce sujet le professeur qui s'en va il a son grand vide et difficile à combler oui on va souhaiter que la tête de nos ancêtres soit légère et vous savez que académiquement par là il a été l'un des premiers universitaires à occuper le poste donc de chancelier des universités pour exemple Paul Bière je crois que cela va peut-être beaucoup parler aux gens à ceux-là qui restent qui restent à ces postes aussi avec qu'il faut mener à bien tout ce qui est qui peut profiter à lui-même et beaucoup plus à la jeunesse camerounaise aujourd'hui dans les universités que ce soit dans le sport et autres mais je sais que le professeur Ouna est mort et le professeur Ouna est resté vous comprenez vous suivez mon regard vous savez de quoi je parle ce que je veux dire il est resté et je crois que son oeuvre va continuer à parler comme le disait encore le professeur de Sangan Yamdine donc son oeuvre va continuer à parler politiquement sportivement à beaucoup de personnes Yannick pour sortir définitivement vous avez un dernier mot oui pour sortir définitivement je dirais que l'homme n'est entre les hommes il meurt entre l'homme il reprend entre l'homme et puis on a l'habitude dit trivialement qu'un vieux qui meurt est une bibliothèque qui brûle donc je pense que le Cameroun a perdu un agrégé droit et je pense que pour le moment il va falloir faire le deuil et puis renouveler mes sincères condoléances à la famille si durement est prouvé ceci nous donne le droit d'aller faire un tour du côté de la Régie rendre un hommage également à nos annonceurs qui nous font l'amitié de venir souscrire à Info Télévision la télévision de proximité du vivre ensemble tout de suite et maintenant on fait un tour du côté de la Régie Prêt à rugir avec Canal Plus on donne tout pour la CAD tous les matchs tous les espères 24h sur 24 seulement sur la chaîne Canal Plus Can pour en profiter le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule ACCESS et l'installation est offerte et si vous êtes déjà abonné bénéficiez de tout Canal Plus offert pendant 15 jours en vous réabonnant à votre formule rendez-vous dans tous les points de vente Canal Plus et rugissez avec le continent sur la chaîne Canal Plus Can De retour sur ce plateau mesdames et messieurs nous poursuivons notre aventure de ce soir nous sommes bel et bien dans le cadre de cette émission Afficheport une présentation de votre homme de serviteur nous allons donc prendre à présent le second thème de cette soirée qui va également nous conduire du côté de la Côte d'Ivoire où se déroule la 34ème où va se dérouler tout simplement la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations et donc certaines équipes déposent déjà des valises de ce côté-là pour prendre part à cette grande messe continentale nous allons donc tout de suite planter le décor avec ce reportage que signer pour nous Joseph Patrick Bala les quintuples champions d'Afrique sont en Côte d'Ivoire Rigober Song Banak et ses poulains sont arrivés ce jour à Yamoussoukro camp de base des équipes de la Soupolse où on retrouve les lions de la Tiranga du Sénégal champions en titre le Cili national de la Guinée et les scorpions de la Gambie après des civilités d'usage liées à la vérification des visas la délégation camerounaise constituée d'une quarantaine de personnes à bord d'un bus affrété par le comité technique d'organisation de la Cannes totale énergique Côte d'Ivoire 2023 a pris la direction de l'hôtel président de Yamoussoukro lieu de résidence de la sélection nationale du Cameroun elle y sera durant cette phase de poule qui ira du 15 au 23 janvier prochain avec les affiches Sénégal-Guinée et Gambie-Cameroun le remake d'écart des finales de la 33ème édition disputée au Cameroun avec la victoire de but à zéro des lions indomptables sur les scorpions Notons que la bande Harigobert-Song-Bahannak avant leur arrivée en terre ivoirienne a bouclé une phase de préparation du côté de Jeddah en Arabie Saoudite ponctuée par un score de parité d'un but partout face au Tchipolo-Polo de la Zambie autre nation qualifiée à cette 34ème édition il s'agit du 6ème match nul entre les deux pays en 14 confrontations pour une moisson de 5 victoires pour le Cameroun contre 3 défaites Première séance d'entraînement de Vincent Aboubakar et ses coéquipiers sur le sol ivoirien demain avec une entrée en matière lundi prochain contre la Guinée de Sérugurassie à 17h heure locale objectif pour le manager sélectionneur et ses poulains obtenir une 46ème victoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football en 21 participations signalons que le record de victoire en phase finale de Cannes est détenu par les pharaons d'Egypte 60 victoires contre 54 pour les Super Eagles du Nigeria et les Black Stars du Ghana respectivement 2ème et 3ème Le Cameroun occupe le 4ème rang avec 45 victoires à 9 unités C'était donc ce brillant reportage signé Joseph-Patrick Balam qui est bel et bien journaliste à Info Télévision nous allons donc avec votre permission mesdames et messieurs essayer de prendre l'avis de tout un chacun sur ce plateau nous allons commencer avec notre ami Yannick Ounam Yannick Ounam qui avait la parole en dernière position nous allons certainement revenir pour vous poser la question 27 guerriers pour que le résultat à la fin qu'est-ce que vous attendez en tant que Camerounais ? Bien je pense que le manager sélectionneur de cette équipe nationale l'équipe Fagnon des Lyons et Montables a livré la semaine il y a cela quelques semaines la liste de 27 joueurs n'oublions pas que nous sommes 27 millions de Camerounais cela suppose que ça fait également 27 millions de coach je pense que pour le moment je ne vais pas refaire la liste mais nous allons plutôt faire avec les forces en présence nous avons un objectif à atteindre bon le coach et ses poulots ont un objectif à atteindre qui est également celui n'est-ce pas attendu par tous les Camerounais de glaner n'est-ce pas la sixième étoile pour nous rapprocher davantage des pharaons d'Egypte je pense que en essayant un peu de scruter un peu de partout le Cameroun ne part dans cette 34e édition comme étant une sélection pas très favori parce qu'en regardant je vois le Sénégal je vois l'Egypte le Maroc qui a terminé demi-finaliste lors de la dernière coupe du monde je vois la Côte d'Ivoire pays haute je vois même le Nigeria et je pense que cette posture n'est-ce pas de non favori nous arrange d'autant plus que nous avons une équipe suffisamment moyenne il faut qu'on se dise les vérités je ne sais pas pourquoi les Camerounais se revendiquent être favoris ou non ça ne devrait aucunement nous déranger nous avons une équipe moyenne Rigoberts son banan a essayé de faire ni figue ni raisin en essayant n'est-ce pas d'allier la jeunesse et l'ancienneté l'ancienneté nous avons le capitaine Vincent Boubacar qui est là nous avons Franz Ambo Anguissa nous avons le gardien Fabrice Ondua que beaucoup de Camerounais estiment aujourd'hui comme étant le chanceux celui-là qui est censé jouer cette compétition qu'il a il est pétri de chance et puis aussi nous avons notre star qui est notre unique star il faut qu'on se dise les vérités qui apporte une certaine plus-value à cette sélection c'est naturellement le gardien André Onana maintenant au-delà de cet aspect nous avons aussi des jeunes joueurs qui ont la poigne qui ont la gnaque et qui veulent se faire découvrir vous avez des jeunes comme Franck Magri vous avez Faris Mbainia bref tous ces jeunes aux dents suffisamment longues et bien asserrées qui voulaient taper à l'oeil n'est-ce pas des recruteurs et des présidents de club donc tous ces ingrédients réunis peuvent permettre n'est-ce pas avec le fighting spirit qui nous a souvent caractérisé de sortir la quête de l'eau je pense que c'est c'est une équipe moyenne parce que les 27 qui ont été convoqués c'est ce que nous avons il faut qu'on se dise les vérités en dehors de quelques binationaux qui boudent encore la sélection on ne sait peut-être pas pour quelles raisons même si on les a on ne va pas toutes les dévoiler ici il est question maintenant de faire une certaine union sacrée autour de cette sélection et de faire tel nos égaux et toutes ces petites choses négatives qui ont souvent émaillé la préparation n'est-ce pas de cette sélection j'ai eu dit jusqu'ici qu'au niveau des primes parce que les scorpions la gambie j'aurais appris qu'ils ont boycotté la séance d'entraînement à cause de cette histoire de prime si jusqu'ici c'est réglé et qu'il n'y a pas de remunage au sein de la sélection je pense que pour le moment là les lions un montable ont la chance n'est-ce pas de sortir déjà de cette poule parce que nous n'avons pas jusqu'ici démontré notre véritable jeu j'espère que avec les différents systèmes que Rigober Sonbanak a déjà affûté nous saurons venir à bord n'est-ce pas de nos adversaires parce que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas nous allons jouer en fonction des adversaires avant donc de passer la parole aux prochains invités je vais d'abord livrer ce message puisque le sujet a été déjà bouclé mais permettait quand même que les téléspectateurs puissent aussi réagir Franck Lucien Mémé qui nous écrit bonsoir Thomas Dac avec ton panel fait d'amis nous avons perdu un agrégé un intellectuel authentique un patriote et un très haut commis de l'état intègre il avait donc ramené l'argent restant de la canote de la canne 2000 et avait reversé dans les caisses du trésor public il a mis en place le texte portant code disciplinaire de l'équipe nationale pour les victoires au Mali et à Sydney rendons-lui un digne honneur professeur Joseph Obrona repose en paix c'est signé Franck Lucien Mémé voilà donc un Camerounais qui a souhaité réagir ce soir vous pouvez également faire de même parce que le numéro s'affiche au bas de l'écran pour ceux qui souhaitent réagir dans ce programme nous allons donc poursuivre avec notre ami Étienne Bala nous sommes face à une compétition à l'aube d'une compétition aussi importante que la canne nous sommes rendus à la 34ème édition si on regarde les équipes les plus étiquées dans cette aventure et à l'Egypte et devant le Cameroun suit avec 5 trophées également certainement vous avez un regard assez fuité pour parler de l'équipe nationale camerounaise aujourd'hui alors vous voulez revenir là sur les titres les titres des trophées autres mais je pense que ça c'est des choses qui se font sur le papier c'est le passé je voudrais qu'on reste sur le présent c'est ce qui se fait sur le présent est-ce que l'équipe camerounaise est en même d'aller tutoyer d'autres équipes au niveau de la Côte d'Ivoire peut-être c'est là où il faut il faut peut-être aller en profondeur on a vu les quelques matchs ou encore le dernier match amical quand il voit Rigoberso et c'est c'est vrai que le match on ne l'a pas on ne l'a pas vraiment vu à cause de ce cas du moins parce qu'on dit le match était à huis clos donc on ne pouvait pas le retransmettre via la chaîne nationale mais on a quand même eu des échos et puis on a le score c'est-à-dire que Cameroun-Zambie c'est un but partout avant justement cette Coupe d'Afrique des Nations on se dit et lorsqu'on regarde le classement qui a été mis en place mis sur pied par Rigoberso on se dit que c'est pratiquement ceux-là qui devraient également jouer cette compétition qui devraient commencer cette compétition et là quand même on est en droit de se poser quelques questions face à la Zambie on a fait un but partout est-ce que face à la Guinée on pourra justement s'en sortir avec une victoire est-ce que face au Sénégal on va s'en sortir est-ce que face à la Gambie on va s'en sortir on se pose beaucoup de questions mais toujours est-il que parmi les 26 qui sont actuellement du côté de la Coupe parce qu'on n'est pas encore 27 on n'est pas encore sur qu'Andro nana ira en Côte d'Ivoire après le match face à Tottenham il y a des points d'intégration il peut arriver autre chose que je ne souhaite pas d'ailleurs je souhaite qu'après le match contre Tottenham qu'il soit du côté de la Coupe d'Ivoire mais actuellement on a 26 et on peut déjà commencer à compter parmi les 26 on n'en a pas même arrivé et ne pas jouer alors est-ce que ceux-là peuvent faire affaire déjà là-bas il faut aller également interroger est-ce qu'on a des joueurs à même quelqu'un a dit tout à l'heure sur ce plateau que c'est ceux qu'on a actuellement au niveau du pays que nous avons de meilleures j'ai envie de dire que c'est ceux qui ont été sélectionnés on doit faire avec eux mais maintenant s'il faut rester que c'est ceux qu'on a moi je dis encore je dis non parce qu'il y a des joueurs quand même qui méritait peut-être cette sélection mais je ne suis pas entraîneur pour aller aussi dire qu'il fallait peut-être aller avec Choupo Mouting aller avec Martin Ong aller avec Telle maintenant on a appelé ceux qui étaient là et d'autres ont même refusé ça qui est des problèmes donc moi je dis toutes les équipes qui arrivent en Côte d'Ivoire c'est des équipes qui ont mérité leur qualification c'est des équipes qui méritent jouer cette compétition c'est des équipes qui partent pour remporter la coupe d'afflux des nations donc il n'y a pas de petite équipe et moi je pense que toutes les équipes sont sur le papier sont favoris donc on va au même pied d'égalité puisque là personne n'a trois points pour le moment on est encore à zéro et il y a souvent des surprises on a vu au Cameroun les Comores venir créer des surprises donc moi il y a des compétitions aujourd'hui où on doit peut-être moi je préfère qu'on évite de dire que Telle est favori Telle ne l'est pas puisque l'expérience nous a montré qu'on peut sortir de nulle part et venir inscrire son nom à l'être d'or dans une grosse compétition oui bon maintenant le Cameroun à soi habitué déjà un peu comme en 2017 où on ne les attendait pas où on n'avait pas vu un Cameroun assez assouder un Cameroun qui n'avait pas un certain système de jeu qui parfois Hugo Breuse nous montrait ceci aujourd'hui une autre face demain et après c'était autre chose mais à la fin c'est cette équipe qui allait remporter le trophée du côté de la Côte d'Ivoire c'est vrai qu'aujourd'hui également je ne suis pas sûr que sur les 27 millions de Camerounais un Camerounais peut s'élever maintenant et dire que voici le plan avec lequel les Rigoberts sont qu'on va utiliser pour telle rencontre ou encore voici les joueurs qui vont commencer telle ou telle rencontre je dis non Rigoberts il est un peu un coach énigmatique il ne nous démontre pas toujours ce que c'est à quoi on doit toujours s'attendre aujourd'hui la ligne tel joueur demain c'est un autre et autre donc je me dis peut-être c'est aussi ce qu'on va vivre dès le 15 janvier prochain face à la Guinée bon maintenant déjà on peut savoir on peut comprendre même si on a des assurances du club Manchester United qui va frêter un jet privé pour Andro Nana pour aller jouer le match en soirée du côté de la Côte d'Ivoire est-ce qu'il sera même est-ce qu'il ne sera pas bon c'est un gardien de but il n'est pas il n'a pas la même il ne déploie pas les mêmes énergies qu'un joueur de champ peut-être il peut jouer ou alors il va se reposer et puis faire avec le deuxième gardien selon la hiérarchie que bon moi je ne suis pas toujours d'accord avec cette hiérarchie mais selon la hiérarchie Fabrice Ondois qui pourra donc jouer contre la Guinée avant de passer la parole à Serge Tchakou nous allons d'abord livrer ce message parce que c'est quelqu'un qui nous écrit vivement il dit bonsoir Thomas et le panel s'il vous plaît passez le message à Andro on en a donné plus venu nous n'avons plus besoin de lui car il viendra plutôt avec des mauvaises ondes au sein du groupe il y a des gars qui peuvent mieux faire que lui dans cette équipe nationale qui n'attendent qu'une seule occasion comme on doit je ne suis pas sûr que c'est le message approprié à la veille d'une compétition d'envergure comme la coupe d'Afrique des Nations il faut plutôt galvaniser ceux qui ont accepté d'aller mouiller le maillot tout simplement ceux qui ont accepté d'aller défendre les couleurs nationales alors Serge aujourd'hui voilà quelques quelques je veux dire quelques pics qu'on lance déjà certains certains de nos guéris dans la tanière avant donc de procéder à l'analyse compartiment par compartiment votre premier regard dans cette équipe qui nous a véritablement démontré pas mal de choses depuis la prise de fonction de Ligobert son banac mais écoutez Thomas je crois qu'interroger les chances du Cameroun à triompher au terme de cette compétition demande d'abord d'évaluer l'équipe et d'essayer de voir nous avons une équipe qui suit le plan des individualités un peu plus forte que celle de 2017 là on n'a pas besoin de porter une paix de l'unette pour voir ça nous avons des gars qui suit le plan individuel qui sont un peu plus plus agréable que l'équipe de 2017 à côté nous avons une équipe nous avons cette équipe qui va jouer la Cannes qui n'est pas très collectif c'est à dire on ne peut pas à la veille de mat être sûr de qui va jouer contrairement à l'équipe de 2017 où l'entraîneur pouvait déjà avoir son bloc équipe à côté nous avons aussi ce que j'ai identifié concernant cette équipe c'est le staff nous avons la faiblesse du Cameroun pendant ses compétitions risque d'être le staff technique là nous n'avons pas peur de le dire nous avons un staff inexpérimenté et qui s'arrange à faire des sauts dans l'inconnu lorsque vous êtes inexpérimenté vous ne prenez pas le risque de ne pas je vais dire quoi aller en compétition vous en nant suffisamment c'est à dire vous prenez d'abord les meilleurs et sachant que les meilleurs avec l'expérience qu'ils auront ils pourront faire le job mais quand l'expérience il est bien vrai nous avons son qui a joué cette compétition plusieurs fois il sait gagner cette compétition en tant que joueur mais en tant que manager c'est autre chose vous avez également Kala qui a gagné ses compétitions en tant que joueur ils ont été renforcés par Parti Mo mais si vous regardez très bien le staff il n'y a pas une très grande expérience contrairement à d'autres équipes parce qu'on évalue en regardant ce que nous avons en face nous avons le Sénégal qui a remporté ses compétitions avec un staff déjà expérimenté nous avons le Maroc qui a fait une bonne prestation c'était lors de la Coupe du Monde nous avons l'Algérie le Djamé Belmadi qui revient avec une revanche à prendre cette compétition alors lorsque nous allons jouer des maths les maths ne seront pas toujours faciles pour nous il peut arriver à un certain moment où le code sera appelé à faire des coachings gagnants à faire des corrections de maths est-ce que nous avons je veux dire quoi est-ce que notre staff est outillé pour pouvoir faire cela c'est ce que j'ai l'impression maintenant quand on regarde la préparation on a parlé du cas d'André on en a tout à l'heure vous savez André c'est la méga star de cette équipe je n'ai aucun doute sur le professionnalisme qui va l'admé au moment d'intégrer l'équipe maintenant quelle sera la réaction de ces autres coéquipiers vous voyez quelle sera la réaction André n'a pas fait la préparation c'est-à-dire il arrive à 24h du premier match et lorsqu'on sait que la compulsion moins de 24h quelle sera l'ambiance est-ce que ça sera dans la sérénité est-ce qu'il sera bien accueilli je crois que nous devons répondre à toutes ces questions et lorsqu'on regarde la gestion de la dernière grande compétition que le Cameroun a joué c'était la coupe du monde où le staff a géré un cas d'humeur avec beaucoup de légèreté est-ce que le staff sera capable de gérer le cas on en a arrivé avec un staff en parallèle de Manchester United qui vont lui faire des exercices pouvant être en jambes est-ce que le staff pourra manager ces autres paramètres sans que cela ne heurte la cohésion du groupe je crois que si on répond à cette question et que le staff peut réussir à gérer ce cas le Cameroun peut avoir également ces chances parce que j'ai sujure on a tout à l'heure dit qu'on n'est pas forêt non le Cameroun ne joue pas une compétition en Afrique avec le statut d'Oxadeur c'est impossible nous sommes je crois nous avons gagné cette compétition avec une équipe qui était même moins performante que celle-ci lorsque nous jouons en Afrique une compétition nous allons d'abord avec le statut de favori et si nous ne pouvons pas assumer le statut de favori ne rêvons pas à gagner la compétition ne rêvons pas à gagner alors Châtelain vous avez suivi tout à l'heure le déroulement de l'ensemble de nos panélistes certainement vous avez un mot avant de procéder à l'analyse compartiment char compartiment quelle est l'analyse globale que vous faites de cette équipe qui s'en va pour conquérir la 6ème étoile Thomas il faut dire que le Cameroun n'est-ce pas dans la posture de 2017 où on a quelques éléments qui sortent du lot mais en grande partie vous avez des non-aimes il faut le dire parce que lorsque vous allez enlever Vincent Aboubaka Fanzambo Anguissa ou encore la star actuelle qui est n'est-ce pas Andronana le reste il faut dire que c'est des gens qui jouent dans des championnats ésotiques c'est-à-dire que vous allez voir nous vous posez bien la question vous allez voir on vous dit oui c'est en Angleterre mais c'est un enfant voilà vous allez voir que c'est la 3ème division on va vous dire que non vous ne pouvez pas prendre ceux qui jouent au Cameroun parce que ce n'est pas le même niveau mais il faut véritablement je pense que le Cameroun repart là dans une position de 2017 où là-bas si c'est une équipe c'est-à-dire un groupe on peut faire quelque chose parce qu'individuellement c'est difficile il faut être soudé pour pouvoir aller loin dans cette compétition vous comprenez donc pour nous nous n'attendons pas autre chose qu'une équipe soudée pour pouvoir aller chercher le Graal sinon c'est peine perdu parce que vous ne pouvez pas vous en sortir avec trois ou quatre personnes et penser que les six autres peuvent ne peuvent même pas faire l'affaire donc moi je suis clair là-dessus il ne faudrait pas qu'on rêve beaucoup si les gens ne vont pas jouer comme on dit en équipe il n'y aura pas grand chose alors nous revenons donc pour faire cette analyse à ces fois des objectifs pour ces différents compartiments nous allons commencer par les gardiens de but avec Serge Serge aujourd'hui nous avons quatre gardiens jeunes de but nous avons Simon Gapandoumbou nous avons André Flan veut dire André Onana nous avons notre ami Ondoam Fabrice Ondoam et nous avons un quatrième qui n'est autre que Davis et Passine à votre avis qui peut faire quoi qui peut apporter quoi au sein de la tanière des lions et d'Onta non écoutez on n'a pas besoin de faire du changement André Onana s'il est là il va jouer ça c'est la hiérarchie André Onana s'il est là il va jouer en second position honnêtement pour moi et Passine vient avant André Onana ça c'est mon point de vue je peux me tromper parce que quand même depuis le retour d'André Onana en sélection nationale c'est Passé qui jouait lorsqu'André Onana était suspendu pour des raisons dont on connaît c'est Passé qui jouait et il faisait plutôt bien le job je ne comprends pas pourquoi bon peut-être nous sommes dans une logique de récompense André Onana par rapport à la canne 2017 mais maintenant sur le plan sportif sportivement parlant lorsqu'on parle d'André Onana qui est premier sans deuxième il n'y a pas de débat là-dessus selon moi le second c'est André Passé maintenant bon le staff aura cette même notre vision parce qu'il vive le groupe ils ont d'autres éléments que nous n'avons pas ici ça peut peut-être les amener à remettre on doit devenir Passé mais en toute logique Onana même s'il arrive avant le 15 j'ai pas de problème pour qu'il soit aligné il va falloir tout simplement gérer l'humeur et son integration dans nous alors regardons un peu au niveau du compartiment défensif là je voulais ajouter quelque chose au niveau des compartiments des gardiens oui oui c'est un sujet puisque de l'autre côté il n'y a pas peut-être beaucoup de beaucoup de problèmes on va faire avec des joueurs qui sont là avec maintenant chez les gardiens de but il y a déjà un problème avec l'arrivée d'André Onana qui arrive donc le 14 pour jouer le 15 maintenant il y a quelque chose c'est l'intégration dans le groupe parce qu'il n'en a pas fait les deux semaines avant la compétition il est en train de jouer à Manchester au niveau de la performance au niveau de la compétition il n'y a pas de problème parce qu'il joue et il s'entraîne de l'autre côté maintenant au niveau de l'intégration la cohésion du groupe qu'est-ce qu'on a travaillé on n'en était pas là et autre maintenant il se pose un gros problème Thomas Dacquet et si on passe dessus sans le dire c'est que peut-être on n'aura rien de dans ce compartiment parce qu'on doit contrairement à ce que Serge disait tout à l'heure moi je me dis il reste deuxième parce que lorsqu'on regarde son passé il est champion d'Afrique 2017 il est meilleur gardien à la canne 2017 automatiquement il garde quand même un statut dans cette équipe nationale il a été meilleur avec l'équipe nationale par rapport au club où il est passé et aujourd'hui même en club il ne joue pas oui peut-être là on peut comprendre et c'est pour ça que j'ai un problème avec la hiérarchisation des gardiens au niveau je me dis selon chaque coach qui vient là qui peut dire moi je dis Simon Gapandouenbou est le premier gardien après lui c'est tel qui est deuxième mais maintenant il y a un problème Serge et vous allez convenir avec moi que Fabrice Ondois depuis même l'arrivée d'Onalada la tanière il y a toujours un problème avec les Camerounais qui estiment que Fabrice Ondois reste le meilleur qu'on a lorsqu'on porte le vert ou jaune en tant que gardien mais maintenant s'il arrive donc Andro on en arrive le 14 et il ne parvient pas à jouer le premier match face à la Guinée et que ce soit Fabrice Ondois qui joue ce match et il fait une très bonne prestation est-ce qu'il sera facile de changer encore Fabrice Ondois et de mettre Andro parce que dans la hiérarchisation c'est le premier gardien est-ce que là il n'y aura pas et maintenant s'il arrive qu'on en a qui entre en deuxième qui prend la compétition en cours qui n'aura pas fait des préparations qu'il fallait avec les autres il arrive au deuxième match il fait des choses pas très bien vous voyez un peu des critiques qui vont intervenir au niveau des 27 millions de Camerounais des critiques qui vont aller au niveau peut-être du staff technique à Hérigobert Sombahana et autres d'où l'expérience du staff dont j'ai fait ça je permettez que je rappelais quelque chose à nos téléspectateurs parce que là beaucoup envoient les messages sans les signer il faut signer les messages et d'où vous les nous les envoyer donc aujourd'hui vous avez le privilège d'opportunité de pouvoir réagir c'est un sujet qui concerne tous les Camerounais certainement vous aviez ou alors je voulais dire justement je voulais dire d'où il faut gérer ce compartiment méticuleusement ça veut dire que en d'où on en arrive il faut savoir l'accueillir il faut savoir comment est-ce que l'intégrer l'intégrer bon c'est vrai que Manchester va faire ce qu'il va faire mais une fois en d'où on en a encore je vois Manchester il n'a plus de parole ça veut dire qu'on en a maintenant le joueur de la 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 et moi je pense que c'est normal vous savez André n'est plus dans la sélection du Cameroun il est en retraite il n'est plus le joueur de cette sélection bon c'est après beaucoup de négociations multi négociations qu'André va accepter de revenir en équipe nationale ça veut dire qu'André n'est pas au départ partant pour jouer cette coupe d'Afrique et vous savez chez les blancs il y a toujours un calendrier qui est fait André en Manchester n'est pas celui qui doit partir jouer la compétition avec l'équipe nationale parce qu'il n'est plus joueur du Cameroun c'est aussi ça c'est même pour cela que Manchester a demandé et on a accepté qu'André reste à Manchester jusqu'au 14 après le match de Tottenham il pourra rejoindre la sélection bon maintenant la méga star qui va arriver à l'équipe nationale comment est-ce que cette méga star va se comporter comment est-ce que les autres vont l'apprendre comment est-ce que les autres vont l'accueillir peut-être c'est là le point d'intégration est-ce que si un autre gardien joue le premier match qu'on a donné et il performe est-ce que il sera très facile de dire que bon oui la méga star c'est le gardien numéro 1 il joue le deuxième match et qu'est-ce qui va arriver si ce deuxième match arrivait à mal tourner Yannick dans ce même compartiment je voudrais vous poser la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas vivre ce qu'on a vécu en 84 ou qu'on vient jouer un match et la prépare en club pour céder la place à son rhum et belle donc belle qui est arrivée jusqu'en finale est-ce que ça ne peut pas se répéter aujourd'hui ou on avait un premier gardien qui cède la place au second et puis la compétition se déroule comme sur des pâtés à roulettes oui justement le scénario peut être le même je pense que Andronana c'est un professionnel je pense que tout à l'heure Étienne a essayé d'éclairer la lanterne des Camerounais et parce que ça va un peu dans tous les sens on est aujourd'hui lorsque vous regardez les réseaux sociaux en train d'attribuer tous les noms d'oiseaux à Andronana il était bien n'est-ce pas de redéfinir le contexte de le baliser pour que les uns les autres comprennent que Andronana avait déjà annoncé sa retraite internationale alors lorsqu'il allait signer à United c'était sur cette base-là Andronana ne devait plus jouer pour le Cameroun et maintenant qu'il est rappelé en sélection c'est la Fédération Camerounaise de football qui doit négocier avec Manchester United il est engagé n'est-ce pas dans une compétition et puis on met Andronana à la disposition de la sélection nationale du Cameroun après le match de Tottenham je pense qu'on en a cet homme professionnel et ses coéquipiers le sont également je pense que dans le staff aussi bien il y a une cellule que au sein de l'équipe nationale qui s'occupe n'est-ce pas de cet aspect-là l'aspect psychologique cet homme professionnel rien ne nous dit et rien ne pesage qu'Andronana sera titulé après le match de Tottenham le plus important c'est déjà de rejoindre la sélection et quand je dis que cet homme professionnel c'est vrai qu'il y a des schémas de jeu qui intègrent les gardiens de but tout comme il y a des schémas de jeu qui n'intègrent pas forcément les gardiens de but ils ont passé pratiquement quelques semaines à Djida en Arabie Saoudite je reste certain qu'Andronana c'est un homme professionnel et surtout que son jeu au pied nous sera d'espace d'une importance capitale et même si c'est un doigt qui était titulaire moi je n'ai pas de problème nous ne restons pas camerounais ou alors épasser quel que soit le gardien qui sera titulaire moi je suis très content même du jeune de l'Olympique de Marseille il faudrait déjà amener des jeunes comme ça à vivre des grandes compétitions les mettre une fois de plus déjà dans le bain commencer déjà à les préparer parce que ce sont eux qui représentent la relève de cette sélection nationale il y en a qui sont déjà vieillissants il y en a qui sont déjà partants comme Vincent Bacay il est temps de commencer à préparer ces jeunes moi je n'ai pas de problème avec Andorna viendra ça c'est certain et on peut peut-être le ménager pour le premier match le plus important il n'est pas une machine physiquement il n'est pas une machine mais en plus même partie de l'Angleter pour la Côte d'Ivoire même si c'est un jet privé je pense que même jusque là on aura toujours des signes de fatigue que ce soit au Nana que ce soit et pas si le plus important c'est qu'on ait un bloc soudé un bloc conscient qui sait ce qu'il est venu chercher et que ce soit même Simon il ne veut pas jouer il nous a 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 avec les Camus j'ai dit quand même que Simon il faut faire la sélection dans son club n'a pas encore véritablement joué voilà je pense que il y a un certain nombre de statistiques je voudrais qu'on soit on soit d'accord il y a un certain nombre de statistiques et de paramètres qui font en sorte que pour le moment Simon ne peut pas être titulaire sauf seulement le cas où les trois gardiens se font du mal peut-être bon les paramètres comme là oui c'est pas mais moi je suis je voudrais oui c'est même un peu en cours il y a c'est sûr un paramètre de marketing je voudrais dire avec le jeune Simon on ne va pas attendre que Simon joue à l'Olympique de Marseille comme titulaire ou bien à Manchester United comme titulaire il me semble que même Fabrice Odoi en 2017 je ne sais pas il n'était pas encore dans un club où il était titulaire je crois qu'il a encore la réserve du FC Barcelone lorsqu'il vient jouer la canne et autres et que même aujourd'hui il est dans une équipe de seconde zone troisième ou troisième division donc vous comprenez que Simon qui a 20 ans aujourd'hui qui a joué son dernier match le 16 décembre dernier donc il a il a de la poigne il peut jouer on l'a vu avec les U23 à Yaoundé tout le monde était d'accord lorsque Simon contre l'équipe du Capon il avait tout le monde d'accord mais moi je pense que s'il est dans cette liste c'est parce que les compétences requises c'est parce qu'on sait que les trois gardiens peuvent arriver quelque chose et qu'on fasse avec Simon sinon on aurait également appelé Simon qui joue mais on ne l'a pas appelé moi je comprends aujourd'hui s'il fallait m'aller sur le plan de la compétence parce que moi lorsqu'on dit il y a des critères qui peuvent faire que Simon Gapandouenbou ne joue pas moi je cherche encore ces critères sauf peut-être les critères sur lesquels il y a la hiérarchie des gardiens de but tant que les autres n'ont pas joué lui ne peut pas jouer mais j'ai dit un coach peut prendre sur lui et moi je pensais que c'est ce que Rigober sont allé faire face à la Zambi hier de mettre ces jeunes c'est-à-dire peut-être pourquoi pendant les buts Simon Gapandouenbou a fait jouer un titulaire des joueurs comme Ben Elliot a fait des jeunes qui arrivent dans la tanière mais ce n'a pas été le cas et lorsque vous regardez les messages qui venaient du côté de Djeda hier vous comprenez qu'il y avait un problème les Zambiens si je m'en tiens au propos du Team Press qui dit les Zambiens ont passé le temps à bouter les Camerounais à dire qu'il y avait quelque chose il fallait qu'il y ait des défections dans le camp Camerounais si on avait mis peut-être cette équipe B que j'estime être l'équipe B ce n'aurait peut-être été le cas aussi alors je vais me retourner vers Chatelain Chatelain qui n'a pas encore réagi face à ce sujet Chatelain aujourd'hui à votre avis nous avons quatre gardiens de but qui peuvent chacun selon son niveau réel défendre les couleurs nationales qui ont d'ailleurs été sélectionnées sur la base de leurs compétences aujourd'hui qui peut prendre ces responsabilités ou alors pour vous on peut titulariser qui dans les buts des Lyons de notable pour cette compétition il faut dire Thomas que vous avez quatre gardiens de but et lorsqu'on parle de quatre gardiens de but on sait que il y a un qui est le titulaire c'est-à-dire que au-delà de tout ce qu'on va dire monsieur André Nama et le patron débute au Cameroun quand il est là il doit jouer et je pense qu'il va jouer maintenant si vous regardez on doit oui 2017 c'est un enfant qui s'est battu en ce moment doit être en troisième division en France et vous allez voir monsieur Passy je ne sais pas qui se retrouve aussi du côté de l'Arabie saoudite pour l'Égypte n'est-ce pas qui se retrouve dans l'Arabie saoudite où d'ailleurs il n'est pas titulaire dans son club vous demandez pourquoi est-ce qu'on le fait venir non non je suis un peu embêté lorsque mon jeune frère Étienne ou d'un verset fait savoir que Simon c'est-à-dire que c'est vraiment une insulte au championnat camerounais c'est-à-dire que vous avez le meilleur gardien du championnat camerounais qui n'est pas appelé c'est quand même quatre gardiens de but c'est quatre ça veut dire que s'il faut motiver ceux qui sont au Cameroun c'est la coupe d'Afrique et ce sont des gars qui jouent au terroir mais si vous allez voir non si vous allez voir donc ce jeune garçon de Marseille qui est je crois je pense à la réserve troisième gardien qu'est-ce qu'il va faire là-bas en coupe d'Afrique il était déjà en coupe du monde il allait découvrir on se l'a dit c'était en coupe du monde il n'a même pas joué je ne suis même pas sûr qu'il s'est entraîné même quand on fait le deux camps que lui il était d'un côté et puis de l'autre côté et parce que je pense que Epassi était devenu le titulaire et les autres accompagnaient moi je trouve quand même ça incompréhensible que l'on ait laissé c'est ça monsieur Lacour qu'on a désigné mais un gardien du championnat camerounais et que l'on fasse venir un bonhomme qui a un troisième qui ne joue même pas on n'est même pas celui parce que pour qui il y est quand même pour qu'on arrive à atteindre le quatrième gardien il faudrait qu'il y ait eu une catastrophe c'est une catastrophe c'est le même jamais trois gardiens des trois tous sont blessés n'est-ce pas et même et même si même si nous devions nous maler dans ce cas il faut bien dire que le quatrième gardien qui est le meilleur gardien du championnat camerounais sauf si vous voulez nous dire que le championnat que la fédération camerounaise de football organise n'est pas un championnat c'est quand même incompréhensible surtout qu'on n'est pas sûr qu'il y en aura les trois mais c'est pour si le championnat réserve la paix de l'élévue non non écoutez 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 le championnat des réserves l'école réserve c'est qu'un championnat les gens sont en train de s'amuser là-bas et tout non vous ne parlez du champ non vous ne sommes plus une marée du champ nous parlons de l'accord ça veut dire que c'est un tournoi qui se joue des gens peuvent commencer par il est en Coupe du Monde on n'a pas vu il n'a pas été il n'a pas été il n'a pas été important on ne l'a même pas classé je ne suis pas là on le ramène comme quelqu'un en Coupe du Monde et on laisse le Monde à l'atelier du champ là c'est ça pour faire ça veut dire que 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 ça crépite nous allons commencer avec le coach qui signifie ce message bonsoir à vous les lions partent à 100% des chances que toutes les autres nations vivent vivement que la différence se fera avec le facteur sportif le discours serein est la responsabilité de nos footballeurs cette étoile restera dans l'histoire d'une vraie nation de football au sourire ça si et seulement si et c'était donc le coach le coach Atanas Nguyen Baouloua nous allons poursuivre avec cet autre message qui nous parvient à l'instant bonsoir à vous et au panel pour être réaliste les chances du Cameroun sont minces pour remporter la 6ème étoile mais cependant nous avons des jeunes dans cette équipe qui sont talentueux à qui on peut faire confiance le vrai boulot revient à Rigobertson de savoir faire les bons choix tactiques face à nos adversaires nous lui faisons entièrement confiance tant tant il est vrai que nous n'avons pas vu les lions jouer contre la Zambie pour avoir une idée de notre jeu maintenant les Camerounais sur plein canton sur plein canton on les attend souvent le moins donc en 2017 puisque le Cameroun n'est pas favori comme le Sénégal et le Maroc bon vent à tout en tout cas au Cameroun et qui revient donc en Côte d'Ivoire où il a glané son premier trophée ou est Annecy c'est Armand Ouyeye qui nous écrit mais nous ne savons d'où il nous écrit nous allons poursuivre avec ses messages nous allons poursuivre bonsoir à tout le panel belle émission s'il vous plaît expliquez-moi comment un joueur comme on a un voyage la nuit du 14 et joue au 15 soyons un peu humain le message n'est pas signé nous allons poursuivre la lecture de nos messages avec cet autre message signé Franck Lucien-Mémé Franck Lucien-Mémé qui rebondit donc après son premier message sur le professeur Joseph Ouenam Franck Lucien-Mémé qui revient bonsoir Thomas les chances sont entières comme celles des autres équipes le groupe actuel a plus de mérites et de valeur que celui de 2017 la faiblesse probable est constante depuis 20 matchs c'est l'encadrement technique notre jeu n'est pas lisible sur le plan technico-tactique il n'y a rien donc c'est rigaud et menier de faire jouer les gars et d'opérer de bons choix nous pouvons donc surprendre c'est Franck Mémé qui signe à nous restons toujours avec Franck Mémé au milieu par exemple Zambo et Ntiam c'est très lourd ensemble pour l'animation offensive pour performer il faut que Ivan Neu et Kemen joue d'entrée les deux sont vifs et Neu a une qualité de passe importante derrière je pense que Mokoudi peut attendre pour faire jouer Gonzales ne revient pas pas de polémique André connaît ce groupe ce groupe le connaît et il n'y a aucun souci André est notre méga star ne croyons aucune ne croyons aucune polémique c'est Franck Mémé la camp 2008 Joseph Antoine Bell est arrivé après un bon match de Jacques Songo la suite on la connaît André n'a pas plus d'un mois sans ce groupe il connaît le groupe il se prépare et en contact avec le staff et le président de la fédération camerounaise de football André a joué et joue les éliminatoires c'est incontestablement le numéro 1 il n'y a pas débat c'est Franck Mémé qui dit donc nous poursuivons avec la lecture de ces différents messages nous avons un autre message ici bonsoir au riche panel je vous prie de bien vouloir faire preuve de professionnalisme sans toutefois vouloir me comporter en donneur de leçons je pense pour ma part qu'il y a des messages qu'on ne lit pas dans les débats comme si pardon comme si à la veille d'une compétition de telle envergure je l'ai dit d'ailleurs j'ai mentionné cela il y a quelques instants tout simplement nous repartons donc pour lire ce dernier message nous allons prendre une seconde vague après bonsoir le grand panel je voulais juste préciser une chose Ando Nana est le meilleur gardien du Cameroun faire un débat sur lui et les autres gardiens car pour la Cannes il n'a pas besoin d'être à la préparation avec le lion Yannick Loumou à Douala voilà donc à ces messages qui nous permettent de rebondir tout à l'heure nous repartons donc avec Serge Serge vous aviez un mot je ne sais pas si j'ai sauté quelqu'un chacun a pris son temps de parole nous revenons donc pour prendre le second compartiment avant d'aller un peu plus loin nous avons des défenseurs nous avons au total près de 7 à 8 défenseurs qui vont donc devoir gager la cage arrière si je peux me permettre cette expression donc aujourd'hui qui vous voyez véritablement démarrer dès l'entente de certaines rencontres ben écoutez je crois que tout à l'heure j'ai mentionné la faiblesse de cette équipe comme le staff le staff pour moi reste la faiblesse de cette équipe vous allez voir Rigoberts a convoqué trois arrière-droits c'est-à-dire Tchamade qui joue à Stock City en Angleterre la Championship Bocconi qui joue à Bordeaux Enzo Tchateau qui joue à Montpellier tous sont titulaires mais le mot d'hier Rigoberts s'en va mettre Castelletto il est bienvenu lorsqu'il est voulu à Brest il jouait latéral mais depuis pratiquement quatre saisons il est défenseur central Rigoberts s'en va nous fait jouer Castelletto en latéral droit laissant les trois arrières-droits qu'il a sélectionnés alors comment est-ce que tu peux sélectionner trois arrières-droits de métiers c'est-à-dire des gars qui ne font que ce job encore depuis pratiquement des années tu arrives tu les mets quand même au banc et la même chose c'était fait c'est observé avec les deux arrières-droits qu'il a sélectionné il a fait il a sélectionné Mouto et Dali Langlois les deux en jouer c'est-à-dire il a fait jouer Langlois quelle est la cousin de Rigoberts on va se crier quelle cousin va crier avec ce chamboulement on aurait souhaité que Rigoberts c'est-à-dire lors des marques de préparation tu ferais venir Tchamadeu s'il ne t'a pas convaincu tu n'amènes pas en compétition tu n'amènes pas en compétition il y a des spectateurs qui signent sur vous parce qu'il a envoyé le même message deux fois il s'agit de Sylvestre Aïssi depuis Banquement bonsoir Thomas bonsoir à tous les panélistes monsieur Serge je parle d'un groupe qui manque d'expérience il qualifie le groupe sénégalais d'être expérimenté alors j'aimerais savoir où est-ce que on acquiert l'expérience selon lui selon lui l'équipe sénégalaise actuelle actuelle actuellement est passé combien de temps soyons juste optimistes Sylvestre d'un Banquement je parle de la faiblesse de notre équipe c'est le staff je répète encore c'est le staff l'équipe sénégalaise a un staff qui a déjà réussi à remporter une grande compétition et c'est un staff qui évolue ensemble depuis pratiquement au moins 6 ans c'est même ça je veux être au moins 6 ans je n'ai pas parlé d'expérience en termes de vécu entre les jeux j'ai pas bon vous pensez par exemple qu'il allume si c'est pour convoquer trois arrêts droit et les mettre tous au banc pour fabriquer un autre jeu à venir vouloir ce poste non du tout bon quand on regarde quand on regarde quand on regarde ce compartiment défensif vous avez des gars qui ont quelques matins ensemble je parle par exemple de Castelletto et de Roux ils ont joué quelques matchs ensemble c'est là que dans la continuité qu'ils peuvent se créer des automatismes alors lorsque vous voulez vous casser des automatismes qui pouvaient se créer en jouant régulièrement vous inspirez quoi lorsque vous allez aborder la compétition vous inspirez quoi dans un certain moment pour moi j'ai continué à dire on a des joueurs qui sont sur le plan de la performance individuelle des très bons joueurs maintenant si le staff technique ne peut pas mettre ces différents éléments ensemble pour qu'ils puissent évoluer de manière collective et tirer le mouleur c'est là où on pourra pêcher notre compétition ça s'est encore observé lors de ce match il est bien vu on n'a pas vu mais quand on a regardé celui qui a commencé au poste latéral droit Castelletto pourtant on sait qu'au Cameroun ses meilleures performances ont toujours été quand il a joué à l'axe le match contre la Russie on a essayé casser l'autre à droite je ne vais pas dire qu'il n'était pas si fameux que ça pourquoi insister avec un joueur avec une adaptation pourtant on a des gars qui ne font que ce métier à longueur du nez c'est ça mon problème avec ce staff là alors je reviens à Etienne Etienne tout à l'heure vous avez suivi nous avons une équipe conquérante une équipe qui va certainement avec des chances comme vous l'avez suivi tout à l'heure nos téléspectateurs nous avons certainement des arguments à faire valoir du côté de la Côte d'Ivoire à partir du 15 décembre ou le 15 janvier prochain à autre avis est-ce qu'il y a des joueurs qui frappent ou alors qui tapent à l'oeil pour le comportement défensif je ne veux pas m'éloigner de Serge il a presque tout dit même si je ne suis pas très d'accord avec lui lorsqu'il dit que la faiblesse de cette équipe c'est le staff technique il me semble que peut-être qu'on dit staff technique on voit Vidi Rigober sauf si il refuse d'écouter les autres il y a même un entraîneur assez capé qui est son adjoint Sébastien Millet il y a d'autres qui sont là il y a même Patrick Boma qu'on a vu dans cette équipe tandis qu'il peut avoir justement cette solidification au niveau du staff technique pour trouver quelque chose de bien il dit à Rigober son que voici comment parce qu'il y a des erreurs qui continuent à être observées et là on peut comprendre que peut-être soit c'est Rigober qui n'écoute pas les autres ou alors les autres on dit c'est lui le coach qu'il fasse parce que on ne peut pas expliquer quand même qu'on a vu un Dalin Yongua performer au niveau de les deux matchs qu'il a joué les deux matchs qu'il a joué donc hier on l'a aligné comme attaquant il fait bien l'affaire de le mentionner et derrière on met Nuhutolo sauf si on veut plaire à Nuhutolo on veut faire des bonnes choses à montrer à Nuhutolo qui peut jouer même lorsqu'il y a quelqu'un qui est plus performant que lui qui peut balayer tout un couloir gauche aller jouer comme latéral monter mal et faire des salles et même marquer comme il a fait hier dans l'Union Yongua mais maintenant il y a ce problème et si bien même il a lié les deux joueurs hier et que les deux se faisaient mal il n'en a pas avec qui maintenant du côté droit on met Castelletto je suis d'accord avec Serge que Castelletto nous a montré de bonnes choses à l'axe souvent avec peut-être un Christopher ou encore je ne sais pas Omar Gonzales c'est l'autre celui qu'on voudra aligner mais qui reste au niveau de l'axe parce qu'il y a un Tchamade du côté de la droite Tchamade peut jouer il l'a appelé il l'a appelé parce qu'il est un défenseur de prédilection côté droit Enzo Tchato je pense que c'est là Enzo Tchato est là je ne comprends pas tous sont titulés alors plus encore tous sont là maintenant si il faut appeler des joueurs et c'est le problème peut-être qu'on a l'équipe national aujourd'hui parce qu'il y a des joueurs qu'on appelle à des postes mais ils ne parviennent pas à jouer à ces postes on préfère aller convertir un autre joueur qui est peut-être défenseur central et autre quand on dit on va jouer à 6 on va jouer latéral on va jouer alors qu'il y a des joueurs de prédilection c'est un peu cela et maintenant au niveau de je ne sais pas peut-être je voulais vite répondre à un autre ami qui a envoyé le message tout à l'heure Sylvestre non pas Sylvestre il y a l'autre qui nous suit qui parlait du milieu de terrain où on peut mettre d'Ivan Neyou et Olivier Kemen oui oui il est venu Frère Lucie Mémé donc que je salue au passage il a dit quelque chose c'est peut-être vrai ce qu'il dit mais il va se poser également un problème de hiérarchisation au niveau du milieu de terrain le patron du milieu de terrain au Cameroun c'est André Frère Zambouangissa tout le monde le sait lorsqu'il est là il va jouer donc maintenant si André doit rester sous le banc de touche j'ai bien peur qu'on commence également on allume un feu qu'on va pas je crois que là cette question peut être voilà où intervient la responsabilité du staff technique on a vu un Hugo Grosse pendre Nicolas Colou le faire asseoir et quand il est entré il est allé nous marquer le but pour la finale ça dit le coach Rigobertson est-ce qu'il a assez de charisme pour pousser Zambouangissa oui pour le motiver davantage c'est-à-dire on a vu Hugo Grosse prendre un avocat vingt-cinq mètres au banc fin j'indique et quand il est entré il a donné le résultat c'est ça quand je parle du staff c'est-à-dire j'interpelle également ces paramètres est-ce qu'ils seront suffisamment outillés pour motiver les gars quitte à les mettre d'abord sur le côté laissez comprendre que les gars vous êtes ici pour jouer vous êtes ici pour mouiller le maillot si vous ne donnez pas le meilleur de vous vous allez rester sur le banc je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a un titre foncé pour des joueurs oui il y a le titre foncé à condition que vous vous assurez lorsque vous êtes alignés voilà donc j'aime pas venir jouer avant de passer la parole à Chatelain voilà notre téléspectateur qui réagit bonsoir très belle émission les Camerounais sont toujours en train de faire des critiques dans les distractions c'est le moment d'encourager les lions tous ces critiques et des panélistes ne servent plus à rien lorsqu'on a chassé aux nanancoupes du monde comme un vulgaire je n'ose pas dire et vous étiez toujours les premiers à le critiquer qu'il est un monsieur un but par match et ne sert pas à grand chose aujourd'hui vous faites comme si vous l'aimiez trop les Camerounais actuellement ont les vrais problèmes concernant la malgouvernance mais vous êtes incapable de faire les mêmes critiques pour un meilleur devenir Martial Depuis Ndop donc Martial Depuis Ndop qui nous écrit donc ce message nous allons prendre un autre message qui est arrivé tout à l'heure là c'est un message pour le compartiment défensif dans l'axe Castelletto et Christophe Aou à gauche Yongwa et à droite Tchamade ou Enzo Tchato voilà donc la défense que je proposerai à Armand Ouyeye depuis Yaoundé on en a elle le numéro 1 donc maintenant ça me permet donc de rebondir vers Châtelang Châtelang nous avons un compartiment défensif avec plusieurs éléments et qui peuvent également proposer plusieurs solutions au staff technique pour vous à votre avis quel est le regard que vous jetez dans ce compartiment ? déjà il faut dire que Thomas ça fait quand même neuf défenseurs qui ont été appelés quand vous allez regarder parmi les neuf il y a Castelletto qui est un ancien vous avez Christophe Aou qui est là vous avez Nootolo maintenant arrive Enzo qui de temps en temps a fait nécessaire des entrées et puis est ressorti mais aujourd'hui on l'amène en Coupe d'Afrique maintenant vous avez Tchamadeu vous avez Yongwa vous avez Bokele maintenant allez donc vous demander comment est-ce que Monsieur Rigobertson va faire n'est-ce pas de ceux qui viennent d'arriver n'est-ce pas et ceux qui sont là depuis il faut dire que le duo défensif quand vous avez Christophe Aou et Castelletto à l'axe je pense que nous tous avons vu en Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun on a bien vu que c'est une paire n'est-ce pas qui se bat suffisamment maintenant nous peut-être n'est-ce pas aujourd'hui qui a moindri il faut le dire il faut dire que nous quand vous allez observer la Coupe d'Afrique 2021 vous vous rendez bien compte que nous à un moment donné ce n'est plus ça donc aujourd'hui il faut bien qu'on fasse entrer quelqu'un d'autre n'est-ce pas du sang parce que je suis un peu je suis un peu dubitatif sur Omar Gonzalez parce que moi je ne sais pas et quel est n'est-ce pas son temps de jeu n'est-ce pas dans son club bon si on m'a dit que Bukele c'est quelqu'un qui évolue n'est-ce pas comme titulaire au sein de sa formation je me dis encore que n'est-ce pas si Thiamado est là il peut faire l'affaire donc vous avez quand même ses défenseurs il y a quelques défenseurs qui sortent du lot mais vraiment pour nous il faudrait revoir ça moi je le dis et c'est monsieur il est moussé et je pense que c'était certainement pour lui dire au revoir que monsieur Rigobertson n'est-ce pas l'a amené pour lui dire bon merci pour les lois au service rendu à la nation parce que alors également moi dans le serveur puisse le temps il s'achemine tout simplement vers sa femme bonsoir vous parlez sans se connaître on doit Fabrice il est un chanceux à l'équipe nationale mais on en a été un mal chanceux à l'équipe nationale tout haut de la nation a vu comment on doit Fabrice porter le drapeau et nous ramène la canne à la maison le message n'est pas signé prochainement je ne vais plus lire ce message voilà notre message bonsoir Thomas je salue le panel pourquoi les gens les gens s'agitent pour Onana pour Onana il y a eu entente entre la fédération et son club le Cameroun va surprendre et Joseph Patrick je pense que c'est du côté de l'est Cameroun ouais donc voilà donc quelques messages qu'on t'en a encore à livrer ce soir il faut dire que l'émission est véritablement suivie ce soir donc nous le partons avec Yannick Yannick qui à mon niveau de oui je crois à mon niveau de l'ancien arbitre je crois qu'elle a dit quelque chose de pertinent au niveau de la défense parce qu'elle a fini par là elle a dit Onana c'est le numéro 1 c'est normal c'est ce que nous nous disons ici maintenant au niveau de la défense elle a dit Castéto Alak c'est maintenant Yongwa dans une Yongwa à gauche et Tchamade Tchamade de l'autre côté ça passe et c'est le genre de défense bon après peut-être des commentaires qu'on a eu du côté du Qatar c'est un défense un défense qu'on souhaitait avoir Yannick alors Yannick depuis vous n'avez pas appris des paroles ici vous êtes peut-être vous allez vous dire que vous êtes muselé mais je ne pense pas alors à votre avis nous avons des défenseurs neuf au total je vous souviens encore tout à l'heure Châtelain ça nous permet d'avoir plusieurs paires plusieurs combinaisons au niveau de la défense du compartiment défensif je pense que non seulement les téléspectateurs qui nous écoutent et qui envoient les messages ont pratiquement tout dit ici sur le plateau on s'est déjà accordé les violons sur la paire dont nous aurons besoin lundi le 15 et qui peut-être rotative si jamais il n'y a pas de bémol je pense que vouloir reconvertir des joueurs ça peut peut-être marcher dans une certaine mesure mais ça ne marche pas forcément ça ne marche pas toujours pas il faudrait que qu'on le dise on a vu on a transformé Castelletto au sein de cette sélection comme latéral ça n'a pratiquement jamais abouti à quelque chose on sait qu'il est axial Jean-Charles Castelletto même à Nantes il joue à l'axe on a déjà vu quoi lors de la coupe du monde ou bien lors de la dernière Cannes la paire Castelletto ou ce qu'elle a donné maintenant avec l'arrivée de de Yongua et de Tchama d'essayer de voir au niveau n'est-ce pas des couloirs ce sont des gens qui avalent véritablement les couloirs je pense que si je voudrais faire un virgule c'est le même repos qu'on a fait à Luce ici au Sénégal lorsqu'ils ont joué le dernier marque contre le Niger parce que le Sénégal n'avait pas de lier il n'y avait pas de porteur de ballon qui puisse balancer les ballons pour permettre n'est-ce pas Ismaël Assaï autre et on a vu comment le Sénégal a véritablement peiné pour venir à bout du Niger même si le Niger allait faire le bus devant Ségol mais difficilement je pense que la défense on n'appelle pas on envoie juste le message on envoie les messages c'est Jean-Charles Castelletto Christopher Wu et puis Ali Yongua et Tchamadou alors Enzo si Rigobertson nous écoute c'est le vœu c'est le soin n'est-ce pas de tous les Camerounais maintenant on va essayer de voir avec des paix juste de remplacement si jamais tel n'est pas là c'est comme ça qu'on fonctionne ça va créer une certaine motivation et puis une certaine concurrence entre les différentes paix puisque nous acheminons tout doucement vers la fin de ce programme permettez que je liquide encore ces messages Rigobertson a connu à son époque notre équipe performe avec le couloir Rigobertson veut réessayer ça mais il s'embrouille un peu à gauche tu peux aligner tout le monde derrière et Yongua devant lui en renfort au milieu à droite Tchamadou et en complément Moumi Enzo qui sait percuter axe central ou Castelletto c'est toujours Franck Lucien-Memey qui nous revient là il est tellement actif ce soir au point où véritablement nous faisons cette émission ensemble Hubert Vololuri nous dit pour moi pour l'équilibre du groupe et pour l'honneur du staff technique on en a André doit être au banc au banc de touche toute la compétition si d'aventure si d'aventure il rejoint la tanière car il est évident qu'il est en grosse épine il est une grosse épine dans le pied de notre équipe et de la fédération il bouscule même la sérénité c'est pas possible ça voilà donc quelqu'un qui réagit autrement nous allons repartir puisqu'il y a des messages qui tombent pour essayer de liquider avant la fin de cette émission bonsoir je vous contacte de Douala et Yassa pour moi on doit Fabrice à une sorte de chance avec les lions les lions indentaires ne pète pas trop la chance en équipe nationale c'est monsieur Kemajou qui nous écrit depuis Yassa à Douala nous allons poursuivre avec cet autre message Rigobertson a été toujours à la hauteur de toutes les exigences qui lui avaient été données jusqu'ici il nous a qualifié pour le mondial passé et pour cette canne c'est vrai qu'il est connu pour ne pas être constant dans ses choix Yannick Lemieux qui nous revient lui aussi signifie ce message depuis Douala voilà donc quelques messages qui nous permettent d'évoluer nous allons procéder à présent un dernier tour de table puisque nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme je vais commencer par Etienne Bala Etienne Bala nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme un dernier mot par rapport à la canne qui pointe à l'horizon un dernier mot pour peut-être revenir sur son partiment puisqu'on s'est arrêté pratiquement au niveau de la défense pour dire que je complète affidément le milieu de terrain et l'attaque pour mettre André Franz Zambou Anguissa au niveau du milieu de terrain avec un certain Ivan Neyou qui est un peu virevoltant et maintenant s'il va falloir changer un Kemen qui joue presque le même rôle que Zambou Anguissa avec un Ivan Neyou peut-être remplacer Zambou Anguissa lorsque ça ne marche pas là c'est bon mais ne pas le mettre au banc et mettre quelqu'un d'autre maintenant on peut évoluer avec deux autres milieux de terrain également c'est-à-dire qu'avec peut-être trois attaquants on laisse les deux mais trois attaquants c'est-à-dire qu'il y a Aboubaka Vincent qui est là on a un autre joueur qu'on a voulu laisser sur le carreau heureusement la chance lui a souri Moumingama qui peut occuper un couloir et l'autre couloir également on peut naturellement donner ça à on l'appelle comment Koudou Koudou avant de passer la parole c'est-à-dire qu'on liquide au même moment ces messages passés les téléspectateurs vont se sentir un peu frustrés pour moi le Rigaud n'ira pas au ciel chercher les joueurs qui il n'ira pas au ciel chercher les joueurs qui pourront arranger les uns et les autres reconnaissons que nous n'avons pas des joueurs à la classe de Kala sans lui-même Eto ou Mboma donc bonne chance juste à notre équipe nationale le message n'est pas signé nous allons prendre cet autre message qui nous parvient bonsoir Thomas faisons confiance au coach ça ne sert à rien de critiquer les choix ton ami Eric Nzeken bonsoir à toi Eric nous allons poursuivre avec cet autre message bonsoir le plateau pour moi sur le plan offensif Rigaud doit être très vigilant c'est Siyat Stéphane Stéphane depuis Mvomoka qui nous envoie ce message nous allons également poursuivre avec ce message les messages tombent à l'emploi finir bonsoir si le Cameroun on restera tout on rentrera tout de cette canne monsieur Kemajou qui nous revient nous allons donc à présent passer la parole à Serge Serge nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme un dernier mot pour vous parler de cette équipe notamment avec des jeunes joueurs que Rigaud Besson on aura eu appelé au sein de cette année je parle de du petit d'Eliott Eliott oui Eliott je ne comprends pas pourquoi Rigaud Besson ne lui a jamais permis de jouer c'est à dire voilà on nous fait comprendre qu'il est très bon mais faites le jouer s'il ne joue pas on ne saura pas qu'il est bon et en plus quand on regarde les gens de sa génération c'est les Saka qui jouent Arsenal c'est à dire ils ont fait les catégories de jeunes en Anglité ensemble si jusqu'à présent ils jouent en 3e division en Anglité ça veut dire que ce n'est pas totalement ça ça veut dire qu'il n'est pas bon pourquoi insister avec lui pourquoi insister avec lui c'est Châtelet nous sommes arrivés oui tout à fait ça manque pour dire que si le milieu au terrain on le connait pas avec Zamba Anguissa et puis Olivier Kemmen et puis moi j'ai vu qu'aujourd'hui quand on décide d'appeler le jeune Douala on va bien voir n'est-ce pas qu'on le mette qu'on le jette un peu n'est-ce pas dans l'arène pour qu'il puisse faire avoir ce qu'il vaut et puis maintenant au niveau de la pointe d'attaque vous avez simplement Abouaka Vincent qui peut être là Kevin Koudou qui est là et puis je pense que pour Hugo il a décidé d'appeler pratiquement 8 attaquants ça veut dire que effectivement il a maximisé pour mettre autant de buts que possible Merci Yannick Yannick que nous sortons effectivement nous sommes tout à fait d'accord qu'au milieu de terrain c'est soit Yvan Néo ou Zambou Anguissa et puis on nous injecte devant Moumine Gamale au niveau des côtés parce qu'il va vite il provoque et il peut n'est-ce pas nous permettre d'avoir beaucoup de coups de pieds arrêtés en Baka Vincent même s'il s'en a l'enversé il ne peut pas parler 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 il peut jouer il peut jouer l'autre côté comme je l'ai dit il ne peut pas parler pour faire l'affaire merci mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis c'était un plaisir pendant 90 minutes nous avons épilogué sur les questions sportives nous avons rendu hommage à un grand homme et qui nous a quitté le 6 janvier le professeur Joseph Oonaki s'en est allé nous avons également nous avons jeté le védier à la pavée dans la mare tout simplement pour planter le décor de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis on se donne rendez-vous mercredi prochain quand il sera exactement 21h dans ce studio j'ai remercié également l'équipe qui nous a tenu compagnie du côté de la régie nous avions Jean-Vier et Kenguey de ce côté-là le PDG qui nous a délivré le visa de production de cette émission on veut dire Dieu de Nemven qui était donc à la cellule d'écoute critique lui-même qui a supervisé ce programme également mesdames et messieurs quant à moi je vous reviens très bientôt portez-vous bien d'avoir regardé cette vidéo ?